Comme pour un combat de boxe, les joueurs d'Exeter passent à la pesée. Sans doute pour s'assurer que dans leur rang, les poids plumes n'existent pas. Tout comme le Père Noël. Toulon, à la recherche d'un match de référence, ne fera pas de cadeau. Wilkinson est sur le banc, c'est Guiteau qui est en charge de mener le jeu toulonnais. Et il le fait plutôt bien. Dès la troisième minute, l'ouvreur australien alerte David Smith. L'Elié-Toulonnais finit sa course en touche. Première alerte sans frais pour les Anglais. Smith est rattrapé par Jacques Noël et Toulon par la malchance. Son capitaine se blesse d'entrée et cède sa place. Sur le genou de Mazowé, un pain de plastique. Normal, la suite est explosive. Théus Borde joue au même sens, fermé. Remise intérieure de Guiteau pour Palisson. C'est bien fait par les son Mermoz. Mermoz pour Smith. Et un magnifique premier essai toulonnais. Aplati par le Néo-Zélandais, David Smith. Tour de passe-passe de la ligne de trois quarts de Toulon. Smith cette fois-ci finit dans l'embute. Mais ce bon départ est vite tempéré par Bernard Laporte. L'adversaire du jour est redouté. C'est une équipe qui tient le ballon, qui déplace le jeu avec une troisième ligne hyper pénétrante, deux ailiers hyper déjoureux. C'est vraiment une équipe d'un très bon niveau. Démonstration en image, voici l'un des deux ailiers dangereux, Tom James. La fameuse troisième ligne est au soutien. Don Armand, d'un crochet intérieur, efface le dernier défenseur. Etc. Prend l'avantage au score, 7 à 5. Sur l'action, Alexis Palisson se blesse. L'infirmerie de Toulon continue de se remplir. L'épaule de l'international français est touchée. Le reste du match, il le verra emballer sous film plastique. Bernard Laporte ne le sait pas encore, mais c'est la fin du désordre dans le jeu Toulonais. Il va falloir bien mettre les choses dans l'ordre, en face à cette équipe avec Guiteau, qui transperse le rideau de manière qu'il a été pris sans ballon. Et Guiteau a percé. La passe à la limite de la main avant pour David Smith. Le doublé de Smith, il est repris. Non, il échappe au placage et il marque. David Smith. Deuxième essai, mais. Oui. Mais, vidéo. Vidéo gague, car la passe est en avant. La position des mains de Guiteau ne semble pas tourner vers l'arrière. Et pourtant, contre toute attente, l'essai est accordé par l'arbitre vidéo. Oui, je pense que ce n'est pas bon, mais après, il marque ça, c'est bon. Je ne sais pas. C'est moi, c'est le gars de ballon et après, il marque et c'est bon. C'est vite, vite, oui. Plutôt fair-play, Rob Baxter. Sûr que le manager d'Exeter a aimé l'action de Matt Guiteau. Un slalom de grande classe et surtout très efficace. Avec trois crochets, il efface quatre défenseurs, relève la tête. Il voit que Smith est libre sur son aile. La suite, vous la connaissez. À la mi-temps, Toulon mène 15 à 12. A banal sourire, malgré sa blessure à la cuisse qui le tiendra éloigné des terrains pendant deux mois. À un quart d'heure de la fin, les deux équipes sont toujours dans un mouchoir de poche. Le score, 18-15. Seulement cinq points d'avance. Toulon décide alors de sortir sa combinaison de super-héros. Remise intérieure de Wilkinson pour Mitchell. Mitchell est stoppé sous les poteaux. La libération rapide permet à Chocchi de marquer le troisième essai. Un moment rare que savoure le jeune pilier. Je marque très rarement, donc je suis content. Que pour les grandes occasions ? Quand je le peux, surtout. Pour espérer jouer un quart de finale à domicile, Toulon a besoin du bonus offensif. Il lui manque encore un essai. Bonne libération, Tius Board pour Guito. Guito qui s'infiltre, il est plaqué par James. Ballon toujours tout le nez. Tius Board, on reste au rat avec Mathieu Bastaro et Armité. Ça ressort pour Tius Board. Mermoz, Mermoz avec la paire. C'est Johnny Wynn. Et c'est Johnny Wilkinson. Et c'est Johnny Wilkinson. Et les journaux qui volent dans le stade Mayol. Wilkinson marque l'essai du bonus, mais quand on lui parle de son essai, il préfère saluer le match de Matt Guito. Il a fait un match extraordinaire aujourd'hui. Et sans lui, ça aurait été difficile pour nous. Alors moi, je vois que l'équipe est en bonne forme. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Score final, 32 à 20. Après le match, Frédéric Michalac a fait du rab. La mise en garde de Laporte a semble-t-elle déjà porté ses fruits ? Il parle ici, bien évidemment, de l'interview de Bernard Laporte dans le journal L'Équipe ce matin. Si vous ne l'avez pas lu, regardez. Frédéric doit dormir au stade. Il estime que son demi devrait en faire un petit peu plus à l'entraînement ? Oui, léger tacle tout de même de l'entraîneur à son joueur. Alors qu'en pense Frédéric Michalac ? Explication des deux intéressés. C'était tout à l'heure au micro de Philippe Place. J'ai dit qu'il faut qu'il dorme au stade. Frédéric, c'est quelqu'un qui s'entraîne. Mais quand on est dans la situation dans laquelle il est, je voudrais qu'il en fasse encore plus. Parce qu'on a tous été dans ces situations-là. J'en pense rien du tout. C'est vrai que c'est toujours plus agréable qu'on nous dise les choses que de les voir dans les médias. Quand on voit Johnny qui s'entraîne... Bon, Johnny c'est hors normes, c'est évident. Mais je voudrais que Frédéric en fasse encore plus dans la période dans laquelle il est aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Après, il n'y a rien contre Frédéric. Et comme je vous disais, si j'avais pensé un jour, et pour bien le connaître, qu'il n'était pas sérieux, je ne l'aurais jamais pris à Toulon. J'essaie de faire mon maximum pour revenir à mon meilleur niveau. L'important c'est ça, c'est de jouer sur le terrain, d'être performant sur le terrain. Après, les jugements des uns et des autres, ce n'est pas important. Vous ne voulez pas dormir au stade ? Non.